Bonjour et bienvenue sur Altimag, aujourd'hui on vous présente le Tour du Lac du Bourget en vélo. Le Tour du Lac du Bourget c'est une sortie vélo de difficultés moyennes avec un peu de dénivelé dont on va vous présenter ici le profil général et les difficultés du parcours. C'est surtout une sortie comme souvent dans les Alpes avec des paysages à couper le souffle. Au global le Tour du Lac fait environ 50 km et 70 km si vous partez de Chambéry. Dans cette vidéo on va donc d'abord regarder le profil de l'étape avant de vous faire voir en image les points clés de la sortie. Le tracé commence par l'ascension du Col du Chat puis par une longue route d'altitude en balcon du lac qui arrive au joli belvédère d'Ontexte juste au-dessus de la bille d'Haute-Combe. On redescend ensuite sur Saint-Pierre-de-Curtille avant de rejoindre le lac à Conjus. Passé Conjus on prend le Cap à l'Est pour rejoindre les rives du lac et le longer sur 10 km jusqu'à Brison-Saint-Innocent. Là on traverse une petite portion urbaine dans Aix-les-Bains avant de repartir sur les bords du lac jusqu'au Motté. De là il vous reste 3 km pour rejoindre votre point de départ ou pour repartir vers Chambéry par la Voie Verte. On peut également faire quelques variantes sans beaucoup rallonger le tracé par les vignes de Jongieux notamment, par Chana et le canal de Savière et par le col de la Chambotte qui offre un magnifique point de vue sur le lac. Côté profil, on a donc une montée en début de sortie d'une trentaine de minutes puis une sortie plutôt roulante. Notez quelques bosses à passer ensuite en altitude puis à Saint-Pierre-de-Curtille, à Chindrieux et à Brison-Saint-Innocent. Comptez 800 mètres de dénivelé sur toute la sortie. Voici en image le tour du lac du Bourget en vélo. Dans cette vidéo, on commence le tour du lac du Bourget par le Bourget du Lac après avoir roulé 10 km depuis Chambéry sur la Voie Verte Nord. On aborde le col du Chape par la montée de Bourdeau, une route plutôt calme en sachant qu'on peut également prendre la route du tunnel un peu plus roulante mais beaucoup plus circulée. La montée sur Bourdeau puis sur le rond-point de la route départementale est irrégulière, à environ 6% de moyenne mais avec quelques passages un peu durs. Par contre, l'ambiance et les paysages y sont très agréables. Passer le rond-point on débute vraiment l'ascension du col du Chaat, une montée courte de 6 km mais entre 7 et 8% de pente en moyenne. Ça reste un col qui se passe bien avec plusieurs beaux belvédères sur le lac et les montagnes au loin. On profite ici de plusieurs points de vue sur le lac en roulant ou en s'arrêtant. Attention toutefois aux voitures et aux motos qui elles aiment s'arrêter, parfois même sans prévenir. Arrivé au village du col, on ne continue pas vers le col du Chaat qui se trouve à moins de 500 mètres mais on prend à droite en direction d'Ontex. Le tour du lac est par ailleurs fléché. On commence là enfin une portion plus roulante qui nous permet de nous éloigner rapidement vers le nord sur une route en forêt avec quelques vues sur le lac. On va rouler 10 km à environ 2% de moyenne alternant petite descente et petite bosse jamais très longue pour arriver au belvédère d'Ontex, début de la redescente vers le lac. Ce belvédère est certainement un des plus beaux points de vue sur le lac avec en contrebas l'abbaye d'Hautecombe et en face la montagne de la Chambotte. On enchaîne ensuite une belle descente bien agréable sur une route pas très large et avec quelques beaux virages. En bas de la descente, on arrive sur une petite montée qu'on peut enchaîner facilement si on a conservé un peu d'élan. On reprend ensuite la descente sur le village de Saint-Pierre-de-Curtille qu'on traverse en direction d'Oconjus. On peut aussi prendre une variante par châna à gauche et revenir par le long du canal de Savière un peu plus loin. Après le village, on passe à un léger faux plat montant avant de redescendre cette fois-ci au niveau du lac dans le village de Conjus. On entame alors une longue portion plate jusqu'à Chindrieux au cœur des plaines de la Chautaille. C'est normalement une route assez roulante sauf en cas de vent. Sur toute cette section, le lac n'est pas loin mais il n'est pas visible depuis la route. En face de vous, vous apercevez la montagne de la Chambotte bercée par le col du même nom que vous pouvez escalader en vélo. C'est un col court mais à plus de 8% qui offre également un des plus beaux belvédères sur le lac. Arrivé à Chaudieu, à un haut de Chindrieux on prend à droite au rond-point pour monter une petite côte d'un kilomètre à 4% de moyenne. Après une courte descente, on traverse la voie ferrée pour retrouver le long du lac sur une route plutôt circulée en pied de falaise mais avec une vue à couper le souffle. Comptez 12 km pour relier Chindrieux à Aix-les-Bains. Au bout de 7 km, vous arrivez dans la Bengrésine sur une petite bosse relativement roulante qui contourne Brison-Saint-Innocent. Ici, vous pouvez également tourner à gauche pour traverser le village. Après ça, on redescend sur Aix-les-Bains par une portion urbaine souvent assez chargée en voiture. Au rond-point des Oliviers, on prend à droite, on traverse la voie ferrée puis on suit la route qui tourne à gauche. On rejoint ainsi le cinéma puis les bords du lac. Ici, on vous conseille de rester sur la bande cyclable et de ne pas prendre les voies sur berge dédiées aux loisirs et souvent bondées de monde. On est là sur une section très roulante et plutôt agréable. Attention toutefois aux piétons qui traversent et aux voitures qui peuvent freiner brusquement ou vous couper la route. C'est là aussi qu'on longe le lac pour les derniers kilomètres de la sortie. Au premier grand rond-point, après le lac, on bifurque à 90 degrés à droite pour récupérer la piste cyclable qui nous ramène au Bourget du Lac. C'est une piste cyclable toute plate qui part plein ouest en direction du Mont-du-Chat entre le lac et l'aéroport. Au bout de la piste, soit vous prenez à gauche pour reprendre la voie verte de Chambéry, soit vous bifurquez à droite en direction de la plage du Bourget du Lac. Comptez 1h30 à 3h pour réaliser le tour du lac du Bourget en vélo par cet itinéraire. Au départ de Chambéry, nous avons mis 2h30 pour réaliser la boucle de 69 kilomètres. Pour découvrir plus de sorties et d'idées loisir dans les Alpes, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à consulter notre site sur www.alti-mac.com